Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek ! CME1 ! Yo tout le monde, c'est meares 오 Zoo ! On se retrouve pour une vidéo concernant le jeu Dragon Ball Sparkling 0 parce qu'on a encore eu des news, des news et cette fois-ci, attention, c'est pas n'importe quoi, on parle de Goku Ultra Instinct Quiarlick et on en parle tout de suite, on va aller directement ici sur l'écran Dragon Ball Sparkling 0 Quel beau gif incroyable Cet ultra instinct, le migaté No Goku, alors On va aller directement sur Mon compte Twitter, vous allez voir ça vient de tomber J'étais en live avec vous sur Youtube, ensuite On est parti en live également sur Twitch On joue à Dragon Ball Xenoverse 2 Sur la fameuse mise à jour Playstation 5, et là hop, boum Je suis sur Twitter, et dans le live On m'avait dit, Soso, il y a un nouveau livre Concernant Sparkling Zero, j'ai dit Ah bon, c'est quoi, je suis parti voir en live En deux spi, je vois que ça me mentionne Un petit peu, je dis bon les gars On va prendre des pincettes, je verrai ça après Et effectivement, en ayant creusé Il s'agit d'un live bien Réel, d'accord, de source Officielle, on va aller voir ça Tout de suite, hop, directement Sur mon compte Twitter, d'ailleurs N'hésitez pas à aller vous follow, c'est Que vous retrouverez le lien Dans la description de cette vidéo Nouveau livre Dragon Ball Sparkling Zero, on aperçoit Beaucoup d'ultra instinct, comme j'ai pu vous le dire C'est ce qui a été aperçu sur Steam Vous savez Steam, pour Acheter des jeux PC Directement, depuis votre ordinateur En cas où, pour ceux et celles Qui ne savent pas ce que c'est Steam J'ose espérer quand même qu'en 2024 Vous le savez, bref, il doit s'agir D'un morceau de la jaquette officielle Ce qui laisse penser que la sortie du jeu est proche On rappelle, il y avait également une source Officielle qui avait fuité Qui disait que le jeu arriverait en octobre 2024 Et bien, ça se concrétise Parce que voici la source en question Donc, on va traduire Il semble que Steam ait fait l'erreur De montrer Migate no Goku Donc, le Goku ultra instinct Comme icône pour Sparkling Zero Source, un gars au hasard sur Reddit Alors, n'oubliez pas De prendre des pincettes Mais voilà On montre le screen Ça ne s'arrête pas là Vous allez voir On voit la petite icône de Migate En train de faire le Kamehameha On se rappelle Que je vous avais dit De source sûre Que je savais que la jaquette De Sparkling Zero Était déjà faite Et qu'elle reprenait Les codes Des anciens Tenkashi On rappelle Tenkashi 3 D'accord Budokai Tenkashi 3 C'était également un Goku Kamehameha, etc Quoi de plus logique Et de plus normal Que de mettre du coup L'ultra instinct En Kamehameha Sur la jaquette De ce nouveau Tenkashi 4 Donc Sparkling Zero Donc pour l'instant Ça colle On va également Aller voir Directement ici Voilà D'une source Donc c'était quelqu'un d'autre Également Qui est tombé dessus Donc au départ Il y avait une personne Et il y en a d'autres Forcément qui sont venus Petit à petit Qui ont également vu Cela Il y a encore une fois L'icône De Migate Qu'on voit là Avec marqué Dragon Ball Sparkling Zero Steam Voilà Pour le prochain Jeux Donc là C'est une dinguerie Vous voyez C'était le 24 mai 2024 Voilà Donc avec le décalage horaire Là il y a marqué 11h31 Mais voilà C'est le décalage horaire Donc là voilà En soi C'était du concret C'était pas du blabla C'était pas du vent C'est Je pense que voilà Ils ont commencé A rentrer directement Dans Steam Les hauts placés De Steam Voilà Brièvement Quelques secondes Mais il y a toujours Des petits malins Qui arrivent à être là Au bon moment C'est un truc de fou Ils ont déjà dû commencer A prévoir A mettre Cette fameuse icône D'accord De l'ultra instinct Parce que je pense Que les précommandes Vont pas tarder à arriver On se rappelle Il y a le Summer Game Fest Dans quelques semaines C'est en juin D'accord D'ici deux semaines Il y a le Summer Game Fest Je pense que c'est Pendant le Summer Game Fest Qu'on risque d'avoir Une belle Comment dire Une belle mise en avant De Dragon Ball Sparkling Zero Je pense que La semaine prochaine On va avoir un nouveau trailer Qui va nous balancer Justement Les nouveaux persos Qu'on avait vu Dans le V-Jump A savoir Trunks Goten Etc Et également Ce nouveau Mode de jeu Annoncé Qu'on connaissait déjà Dans l'ancien Tenkashi Le 5 VS5 Avec Gotenks Et Kefla Keil et Colifla Également Donc On a hâte De savoir Sur quoi Ça va se baser Concernant Ce nouveau trailer Même si on sait Si je ne dis pas de bêtises Voilà C'était quoi Ça y est Une nouvelle génération Quelque chose comme ça Mais peut-être Qu'il y aura Des choses supplémentaires Je ne sais pas En revanche On aura sans doute Également Un autre trailer Prévu pour Le Summer Game Fest Et cette fois-ci Qui mettra en avant Eh bien Le Goku Ultra Instinct Et là Quoi de mieux Si tu veux Balancer Un max D'impact Concernant Dragon Ball Sparkling 0 Que de mettre Goku Ultra Instinct Non mais vraiment Tu mets Goku Ultra Instinct Ça va faire Que parler Ça va partir en tendance Et tu rajoutes à cela La date de sortie Qui sera pour Octobre 2024 Avec L'ouverture Des précommandes Vous comprenez Pourquoi maintenant Ils ont commencé A mettre La nouvelle icône De Sparkling 0 Parce que je pense Qu'ils sont en train D'anticiper Les précommandes Qui vont arriver Voilà C'est de la logique Et je pense que là Bah les gars On va bientôt Faire chauffer les manettes On va enfin Avoir ce jeu Bientôt Octobre 2024 Pour moi Ça ne fait plus Aucun doute Déjà que c'était Un fichier Je rappelle Officiel De Bandai Namco Qui a fuité D'accord Le leakeur L'a repartagé Maintenant On a l'icône Officielle Sur Steam Qui a fuité C'est repris C'est repartagé On a le Summer Game Fest Qui arrive en juin Qui va nous balancer Un trailer de fou Avec La fameuse date de sortie Pour moi C'est sûr Et certain Ça fait aucun doute Donc Bien évidemment On sera ensemble Pour découvrir cela Voilà les amis Pour cette vidéo Je rappelle que là Cette nuit Au cas où Voilà Il est 21h58 Je suis en train De tourner cette vidéo On est le 24 mai Et bien Cette nuit 3h30 du matin D'accord C'est à dire le 25 On sera en live Pour découvrir Le Reveal & Stuff De l'anniversaire Des 6 ans De Dragon Ball Legends Pour voir ce qu'il nous réserve Pour cet anniversaire Avec les nouveaux persos Le contenu Etc 50 minutes Le Reveal & Stuff Donc mettez votre réveil Ou quoi Vous mettrez dans votre lit Tranquille avec le téléphone Si vous voulez Rien Rater Je serai en live 3h30 Pour découvrir cela Avez-vous Et ce week-end Je serai également Samedi et dimanche Au salon Culture Manga Dans la ville de Dreux C'est dans le 28 C'est pas très loin de Paris Il y aura également La voix de Patrick Borg Et plein d'autres guests Je serai aussi en compagnie Avec Ludivine Donc n'hésitez pas A y venir En tout cas Franchement L'Ultra Instinct Là ouais Là ça fait fort Parce que On n'oublie pas Pas besoin de DLC du coup S'il y a l'Ultra Instinct Sur la jaquette Et qu'il sera dévoilé En trailer Ça veut dire que L'Ultra Instinct Sera Day One Dans le jeu Et ça aussi C'est la masterclass Voilà les amis C'était tout pour Ces petites infos Je vous l'ai dit A chaque fois qu'il y a des leaks Des petites infos Etc Je vous partage tout Là l'Ultra Instinct Franchement j'ai hâte Et puis imaginez-vous Le gameplay Le gameplay de Zinzin Que ça va être Franchement J'imagine déjà Et encore Attends Est-ce qu'il va pas y avoir L'Ultra Instinct Non maîtrisé Et ensuite Ça se transfo En Ultra Instinct maîtrisé Avec On le sait A chaque transfo Un gameplay unique Donc ça se trouve L'Ultra Instinct non maîtrisé Aura sans doute Son Kamamea Slide Vous savez quand il slide Dans l'anime Contre Kefla Et tout Et franchement Ça risque d'être vraiment Masterclass J'ai vraiment hâte De découvrir ça Donc encore une fois Les amis Voilà Les news qui sont tombées Sur Twitter N'hésitez pas Allez vous follow Pour ne rien rater Parce qu'à chaque fois Je réagis Forcément Donc voilà Allez vous follow Le lien est dans la description De cette vidéo Franchement je suis trop hype Là la vérité les gars On est hype de Zinzin Voilà On se dit à tout à l'heure Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane Le Geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Ha 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 Sous-titrage FR ?